Merci, Monsieur le Président du Conseil Européen, dysfonctionné, mesdames des chambres ministères, messieurs les présidents de la proche constitutionnelle, mesdames des chambres financières de la République, mesdames des chambres gouvernement, mesdames et messieurs les omnip Nebraska, qui en six ordres des ag moyens internationales, se défive dans les villes et mesdames et messieurs. Le plus de dél'an, il y a eu des signes d'oeuvre, des grands délèges, des serviteurs de Chers-Pays-Bougos, sous l'autorité du président de la République en qualité de mon premier ministre. J'ai pu, durant toute cette période, m'appuyer sur une majorité motivée pour dire action du gouvernement conformément à la fenôme définie par le chef d'État. Aujourd'hui, et alors que nous avons tourné la page des élections législatives de la sécurité de l'État, j'ai eu quoi d'entendre l'honneur de conduire l'action du gouvernement. Je tiens dans cette phrase-là sur la laine, monsieur. Donc, le gouvernement a éliminé ma proue de l'attitude au chef de l'État, sa confiance qui va nous créer, la responsabilité qu'on confie dans notre corps, pour traduire à la fin, s'amuser son engagement à partir d'un programme moderne, démocratique et prospère. Au moment où je te demande pour le programme d'action du gouvernement, conformément à notre Constitution, je tiens à féliciter chers l'honneur de Spont, chers l'Union, chers l'Union, pour la confiance que le peuple devrait vous a témoigné, en désignant vous siéger en son nom au sein de la Transformation nationale. Je tiens particulièrement à féliciter monsieur le président de l'Assemblée nationale à qui vous avez confié la mission de conduire en tant que pour l'ordre de la législature qui vient de commencer. Avant de soumettre la réparation de l'État, j'ai eu beaucoup d'avoir aujourd'hui l'Assemblée qui me souhaitent également permis de rendre l'enjeu de la carte de la législature et de l'enjeu de l'enjeu de la fin, il y a quelques semaines. Je vous laisse à l'heure le travail qu'ils ont accompli et qui nous a permis de continuer ensemble les avancées importants sur la loi de la Réunion nationale et de l'approfondissement de la démocratie et de la violence électronique. Je vous donne à votre commission, monsieur le président, en grâce à l'éducation de l'État et à l'éducation de notre peuple, ce qui nous a permis d'éviter et de sombrer dans les détendres, dans les désastres chers l'éducation. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'organisation d'élection législative consensuelle et transparente, dans un plus grand serein et apaisé, constitue les tâches prioritaires auxquelles le président gouvernement s'est attelé des affaires de fonction. Pour une part de l'éducation, tout aide et bien peu, pour permettre à l'ensemble de la place politique de définir la puissance, afin de faire la constitution de la rachement ouverte, équitable et transparente et à la présence. Je veux le souligner qu'en député des difficultés, les ont épaillé. Les différentes initiatives de terrain politique ont perdu la tête. En définitive, les objectifs que nous voulions assigner à savoir, la participation de l'ensemble des sensibilités politiques aux critères législatives de cette juge de l'éducation. Le succès est bien dit, moi, à cette élection, le meilleur qu'on a gâle, et bien fondé dans une politique de pollution dans tous les problèmes de l'administration. Je veux le remercier, moi, j'ai rejassé, l'amélioré, l'institution amie, et même quand il est en l'air de bonnes volontés, dont le précieux concours a permis de rendre possible cette événement. Au demeurant, les résultats de ce scrutin sont les stations de l'adhésion massive, les peuples et les peuples, la vision du chef de l'État, restent bien à travers la feuille de route qui a guidé l'action du gouvernement durant le mois de l'éducation. Cette vision, réaffirée par la loi des euros, est une invitation à garder le cap, à intensifier les diverses actions que le gouvernement a engagé, en vue de répondre aux actions des citoyens. Il s'agit donc, pour l'essentiel, de garder les normes et les formes, d'assurer une continuité judiciaire de nos actions, tout en les approfondissant, afin d'adapter notre pays sans peur aux exigences de développer un concours social et de la modernité. Je constate à ce sujet que la plupart de nos concitoyens, au-delà du courage politique, souhaitent avant tout que le commun de notre pays se développe davantage, que les entreprises prospèrent, que la création de l'emploi s'amplifie, que l'accès à des soeurs de qualité soit garanti pour tous, que la génie continue de se former dans de meilleures conditions, et que chaque comoré, de chaque comoré, bien que ce soit son âge et sa condition, plus que près du gouvernement sectaire. C'est dans cet objectif que nous avons choisi, sous l'autorité du président de l'Afrique, de concentrer, durant la prochaine, l'action du nouveau gouvernement autour de quatre axes majeurs. Il s'agit tout d'abord d'intensifier les actions des gens envergés dans les secteurs sociaux qualitaires, notamment en matière de santé, d'éducation, d'emploi, ainsi que dans le secteur de l'eau et de l'enseignisme. Ensuite, le gouvernement a consolidé les barres de croissance économique inclusive, en conçu la réalisation des grands projets soutenants, notamment dans le droit des infrastructures, de l'énergie, et en nous rend à la promotion du développement équilibré des régions. Dans ça qu'il y a une croissance éleveille, le gouvernement tente par ailleurs accélérer ses réformes pour la banque gouvernance économique à travers la poursuite du processus d'assainissement des finances publiques, la lutte contre la production, la modernisation des services publics, et la création de quatre porteurs pour les investissements. Le troisième instrumentaire, l'action, portera sur la réforme institutionnelle et constitutionnelle, réconnissée par la banque politique européenne de 2006, et par la recommandation de la Commission de vérité, de justice et de réconciliation. Le gouvernement tente par tous les efforts qui fera boutir le processus d'assainissement de 2006, en vue de doter définitivement du pays d'une architecture institutionnelle complice à le fonctionnement en partie de la démocratie et de l'état de droit. Enfin, en matière de politique étrangère et contre-tenue de la responsabilité, le rempli exerce jusqu'à la fin de cette année au sein du Conseil de sécurité national, l'action du gouvernement s'est créée à résoudrement, dans la continuité, en faisant de la préservation de la paix et de la sécurité à l'Afrique dans le monde, sans l'obériture prioritaire. Toutefois, le gouvernement a encore metté un accent particulier sur la diplomatie du gouvernement en construisant ses partenariats traditionnels et en ouvrant de gros axes d'opération avec les vies émergents pour promouvoir un développement solidaire. Je disais donc un autre méthode qui s'est d'intensiquer les actions, les actes engagées dans le secteur socialitaire. Durant le camp de l'année de ce jour, le gouvernement s'est efforcé d'engager des actions concrètes afin que le grand nombre de citoyens puissent accéder à de meilleures conditions de vie. Nous devons impérativement garder ce cas en cours d'un prochain mot en consolidant les ressources actives en matière de santé, d'éducation, de création d'emplois et d'accès à l'eau d'arrivée et à l'assayissement. Sur le plan de la santé, conditions indispensables à la croissance des facteurs essentiels et de l'éducation, la santé est le droit fondamental pour chaque citoyen. C'est à l'éducation que le gouvernement a pris l'option de s'intéresser les interventions, de la prévention, le renforcement de l'offre de son qualité sur l'ensemble du gouvernement national, l'équité et l'accessibilité des soins pour tous, sans oublier l'augmentation de la gouvernance des structures sanitaires. Dans ce domaine, on continue de rappeler les progrès substantiels qui étaient réalisés. En effet, entre 2012 et 2013, le budget global de la santé passait de 13 000 milliards à 1,4 milliards de France et des femmes. Cette augmentation substantielle et de l'éducation financière a permis en cause de construire le renouveau des structures de santé et des formations sanitaires sur l'ensemble des territoires nationales. Ce qui fait aujourd'hui, 60% de nos populations sont à moins de 4 produits de formation sanitaire, entre 5 et 2,5 milliards d'un temps. L'accès aux soins pour tous a été par ailleurs considérablement renforcés et à la santé du mobile, rendu l'histoire de l'ordre de l'organisation de la qualité de l'offre. La qualité de l'éducation sanitaire, c'est des points améliorés dans les centres de santé, à la faveur notamment de la mise en œuvre d'un projet des banques de récession et de l'éducation sanitaire. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'attache à un succès, à augmenter le projet supérieur à travers une meilleure répartition et une amélioration du niveau de la qualification des personnes de santé. Tout ce fait fort pour nous coucher sur les résultats de l'offre, mais malheureusement, on a vu le secteur de la santé à la mise sous-dessous. Les mouvements sociaux et gouvernants que nous avons enregistrés dans les objectifs de la santé interpellent le gouvernement et voient réciter à l'ombre de la peur. C'est pourquoi, dans tous les domaines, les actions du gouvernement seront intensifiées dans le but de facilité de l'accès aux soins de qualité pour tous. La collectivité sera accordée à la protection de la santé de la paix dans la droite ligne de la campagne d'accélération de la réduction de la mort de qualité de la matière d'Afrique carrément. Depuis 2012, l'acquisition de la dernière équipe de ces aériennes a permis d'apprendre considérablement les conditions d'accouchement dans nos hôpitaux et nos centres de santé. Aujourd'hui, plus de 60% de femmes bénéficient de l'assistance de personnel qualifié tournant à l'accouchement. Notre objectif est désormais de porter ce chiffre au-delà de 73% durant la prochaine année. Améliorer l'avantage le patron de la juin et le centre de santé a amplifié et la tempête de l'étance de ce système d'aide contre le malheur pour réduire les coûts de mortalité de mortalité dû à ces maladies quels sont les aspects de l'action au-delà de santé. Bien entendu, les efforts plus soutenus seront également déployés pour la consultation des groupes de la vie chronique à son occupant comme les cancers de l'indicat de l'asculaire, les diabètes de la vie réglage et la vie par le site aux autres. Les efforts consentis pour le renforcement du système de santé produirent le plein d'effet grâce à notre politique de mise à disposition de l'agent de santé. à l'éthique pour le défi de l'agent de santé, en particulier dans les zones éloignées où le plus c'est d'accès. L'État veillera particulièrement ce que de l'organisation de l'agent de l'agent est de l'agent de l'agent soit dans la priorité d'indicat de l'agent de l'agent et d'agent sanitaire du gouvernement payé et aux zones des favorisées. Sur le point de l'agent 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 scolaire au Québec et la transformation pour les cibles écoles, collèges et lycées d'initiations locales en établissement public. Ceux-ci a malgré comme chacun le sait du nombre c'est exponentiel du taux de scolarisation de l'agent 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 en dépit des défis de l'agent de l'agent de l'agent que le gouvernement s'en doit à réserver. A cela s'ajoute par faire l'agent de l'agent alternatif d'éducation qui constitue pourtant une forme de manque de population. Par ailleurs, l'offre de formation technique et professionnelle ne coïncit pas pour l'heure avec la maison du marché de l'agent d'agent de l'agent d'enseignement supérieur qu'on sait de produire beaucoup de diplômés non compétitifs sur le marché du travail. La situation dans le secteur éducatif a fait une thérapie de choc. Le gouvernement s'y a dévoué sans dire mais il est propre préalable de renforcer l'école en regardant ses objectifs en reformant ses compétences et pédagogiques en rationalisant les raisonnements et financiers à sa disposition et enfin en assurant une dernière concurrence dans son quartet. Une des plus de réflexion consistera à consommer un cadre d'action qui assure la base pérenne de renforcement des matériels pedagogiques et scientifiques de l'optimisation et de l'utilisation des technologies de l'information et de la complication dans le programme d'enseignement. La carte de la formation technique et professionnelle sera aussi réalisée avec la création de grands centres d'informations professionnelles spécialisées au sein du Pôle régionaux de l'éducation en partenariat avec le secteur privé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs députés qui seraient les invités tout comme la santé. L'éducation est un enjeu national. C'est pour cette raison que nous accordons les comptances particulières aux grands assises d'éducation de la santé dont les préparatifs sont très avancés et que ceux qui n'ont pas le jour à venir, le gouvernement sera très attentif en recommandation et en sortiment. Il effectuera les ajustements nécessaires en prenant en compte les vues des différentes parties prenantes. En attendant la conclusion des grands assises de l'éducation et de la santé, le gouvernement maintiendra et renforcera les investissements conséquents prévus pour le développement des infrastructures de patrie et de santé. Pour réussir son action enceinte, le gouvernement compte utiliser à bon escient l'outil que constitue le déloc social. Que ce soit dans le gouvernement de l'éducation ou de la santé, le gouvernement a besoin d'interlocuteurs responsables du métal dans l'œuvre pour renforcer la qualité de l'éducation sociale afin d'en faire l'outil efficace pour la recherche de solutions durables pour le problème raconté dans les séquences sociales et pour une afféoration rationnelle des conditions d'emploi et du travail. En ce qui concerne le jeu, il est évident que l'éducation n'a pas de place à l'objectif quelle que soit sa qualité si le jeu auquel le monde est dispensé ne trouve pas sa sortie de l'université ou descendre une formation plus potentielle dans le monde du travail. On s'en pleinement conscient de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement je viens d'accompagner les jeunes dans ces phases techniques de la vie à travers d'autres programmes tels que le programme d'appui à l'insertion du gouvernement de l'embauche aide, le programme de promotion de volontaires nationales comme le programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans BNBJ qui facilite le montage et la mise en œuvre de leurs projets avec la possibilité de développer leur employabilité dans leur forme plein d'étoiles de 60 ans par contre. Les résultats ont été dans ces nouvelles sont très encourageants. Sur la période de l'année de l'année de l'année plus de 50 milliards de l'année utilisée et ont perdu le gouvernement. de lancer une quinzaine de programmes en vue d'apporter des réponses concrètes à la frange vulnérable de la société qui est en situé à l'index. Le gouvernement poursuivra nos efforts afin que les programmes de promotion de l'emploi des jeunes atteignent pleinement les objectifs. C'est également à travers la relance des activités économiques et le soutien au développement dans l'index qui est bien fonctionnant à voter l'intensité de l'un d'autre à la société de l'info publique de la confection du tourisme de l'agriculture et des services que nous assurerons une création massive en place. Nos projets sur la santé non seulement sur la jeune mais aussi sur les femmes acteurs de l'évolement font ce côté de changement et c'est possible de la politique sociale et également sur le monde gral pour en faire une véritable réduction de la poissance. Nous avons l'éducation de notre décorage économique qui dépendra de nos capacités à stimuler l'activité des femmes dans le secteur de l'enfant de la production et la transformation de la culture de l'éducation de la pêche artisanale. C'est en facilitant l'accès aux facteurs de production et aux ressources financières que leurs activités seront dynamisées. C'est pourquoi le gouvernement continuera s'investir pleinement dans le programme que les gens donnent des résultats précisables. Il s'agit du projet de soutien aux activités économiques et au groupement 5G qui a employé plus de 4 milliards de fonds CFA après des personnes groupées à l'école sous forme de micro-crétaire. Du projet de soutien au micro-projet communautaire qui a permis de lancer 50 comités sous-élus par un financement évalué à plus de 4,3 milliards de fonds CFA. Du projet de développement communautaire qui a mobilisé 14 milliards de fonds CFA et qui a permis ainsi d'aider les propriétés dénunies à lancer des activités génératrices de revenus. Au-delà du projet de l'autorité actuelle du gouvernement de la rétro-conversante et commerçants sinistrés dénommés de carrière de disposer de leur structure afin de pouvoir relancer dans les mêmes conditions leurs activités économiques. Dans le secteur de l'éducation 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 qui a été prévoit notre objectif récipal qui est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens nous nous demandons de l'éducation de l'éducation dans toute l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation en tant que temps. Cet objet est tout à fait couplé avec le développement de l'assainissement et de l'éducation des ressources importantes ont du reste déjà été consacrées au secteur de l'eau et de l'assainissement. Le 2009 à ce jour se sont de 415 milliards de gens qui ont été investis pour le secteur de l'eau. Ces investissements sont interminés dans le cadre du plan d'action national pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le gouvernement entend intensifier les actions engagées au titre de ce plan qui est un bon d'exéficient. La politique en moitié d'hydraulique rural sera résolue à 16 000 d'éducation intégrée et efficace et ressources et l'accroissement des taux d'accès à un comptable. Dans cette perspective, le programme de infrastructures rurales sera renforcé dans les zones les plus déformes pour réaliser 60 % des objectifs des OMD à l'horizon 2015 le gouvernement semblera à atteindre les objectifs qui s'allent fixées c'est-à-dire créer au moins 2 400 points d'accès à un comptable en milieu rural et 150 pour ouvre l'accès à un comptable à un milieu séduit durable. Par ailleurs, pour apporter la réponse durable à l'évapiation des zones misées de l'eau le gouvernement entend généraliser l'élaboration de la terre d'assainissement dans tous les centres urbains. les solutions globales et structurelles seront engagées pour la gestion des inondations à travers l'élaboration de plans directeurs de drainage pour toutes les régions concernées. Au-delà des inondations les dispositifs de protection civile et de prévention et de gestion des catastrophes seront également réorganisées et renforcées. Pour la meilleure améliorer le cadre de vie de nos concitoyens nous entendons également mieux lutter contre l'occupation anarchique de l'espace et la prolifération des quartiers et salut. Une gestion relationnelle et de l'espace sur terre en cohérence avec le plan national d'avisage et le territoire et un état d'améliorer les conditions de vie de ménage et d'activité progressivement et d'isparité régulière. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, distingués et invités, les défis sont multiples. Cette heure de la question est survenue. On regarde le dracuité de la précarité dans laquelle les instables de préoccupation signifiaient les séquences des mesures plus urgentes et ciblées. Mais il y a plus d'autres défis. Ceux-ci nécessiteront des solutions structurelles, l'emploi des jeunes, l'accès de tous les citoyens des services sociaux de base de qualité, l'amélioration de l'environnement des affaires, la banque gouvernante, l'assainissement des finances publiques, la consolidation des bases d'une croissance forte, durable et égoutive. Pour construire des bases d'une croissance et d'une égoutive, cela passe par le développement des égouts structurelles, la relance contenue du secteur agricole et le renforcement de la bonne gouvernance. Le nouveau accompli ces dernières années est un problème indignable en matière d'une infrastructure tiers. Le gouvernement a resté sur cette pensée, pourtant veillant à réduire l'avisage constaté dans l'exécution des travaux et être plus exigeant sur le contrôle de qualité. Toutes les séquelles comme du tour sont concernées. Ainsi, en voyant les ouvrages d'art, les 160 pièces que le ressent en cours d'exécution dans les différentes régions du pays. Mais pour moi, dans la perspective de 2013-2014, le gouvernement provoque la débarcement, la réhabilitation et le victime de 157 000 dans 5 km dans la réduction relative, 351 kg dans les plateaux, 48 kg dans 100 calmes, 4 cycles dans la cara et 140 kg dans les savages. Dans les axes, 4 tétangloirés, coulés à Tcharempi à Sondirin, à Tapame, Vuita, Rouda, Tébékabagou et comme la venteaine de Puneau. Le nouveau grand-foyen qui l'étame de Gaulle dans le corps des pieds. Le développement de l'économie de proximité nous apporte de désenclamer les différentes localités de notre structure. Ainsi, jusqu'en 2012, ce sont plus de 2 500 km de piste sur toutes les territoires en 2013-2017. Les projets d'entretien de 2 000 km de pistes placées seront conçus de même que la construction du brachage et de franchissement. Pour l'action de cet année 2013 et le début de l'année prochaine, le gouvernement lancera les travaux du projet de pistes dans les zones de production du monton. Ce projet vise à réhabiliter et à obtenir 900 km de pistes grâce à un cofinancement de l'agence principale de l'économie et de la banque de l'économie de l'économie de l'économie. De même, les projets d'intégrer du secteur devraient réaliser quelques 4 cycles de pistes dans leurs zones d'intervention pour l'année 2014. Les travaux en construction d'un nouvel à l'égard pour l'économie avancent à bon rythme. Aujourd'hui, heureuse heureuse est achevée à peu de 92%. La livraison de l'ouvrage est prévue d'ici un an. À terre, la reprise internationale et civile de Mont-de-Loupé qui accueille de plus en plus de compagnie de l'agence pourra augmenter le nombre de valeurs de ces passagers passant de 500 000 en 2013 à 2 millions dès que les nouvelles structures deviendront opérationnelles. Ce projet prévoit également l'extension de la zone de fret avec le valut de 17 à 20 ans qui passera avant les 50 victoires, l'agrandissement du parti par des d'avions et la construction d'une seconde pour le dégagement qui permettra de coûter rapidement la piste. À la fin des travaux, l'ancien érogage sera le converti en caractère commercial et en huitaires. Dans le domaine des transports, le nouveau constitueur commercial pour le pays de l'intervent en guillère valide et en face à ce titre. L'expansion des activités du port de l'Omé qui est le débouché maritime naturel dans ce pays a conduit au gouvernement agencé au vaste programme de modernisation. Ce programme comporte la construction de 3e quai dans la fin des travaux et en sélection de la fin des années de la construction de nouvelles gas en matière de l'électrication de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité La stratégie du gouvernement nous a intensifié de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité en facilitant à toutes les couches de la population l'accès aux services énergétiques de base. A cet effet, le marché intémorale d'ici le 2015 a séculisé et a apporté à pouvoir du métier du pays d'environ 40%. Une trentaine de localités principalement dans les zones d'exploitation de guerre sont d'ores et déjà accordées au réseau international en 2012 et plus de 50ème nous seront à la fin de la nuit de l'électricité dans les zones urbaines les cadres de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité permet surtout de prolonger les activités commerciales que l'on les a fait à créer. Le gouvernement non plus juste en espérant une redevance pour appuyer les qualités dans la gestion des réseaux de l'électricité en vue de pérenniser cette initiative. Le budget d'investissement et d'électricité à l'intérieur de l'électricité a toutefois permis d'écrire d'excuser en eux et a voulu la capitale louée et dans le fermer de l'année en 2013 pour l'électricité de l'électricité la capitale de sauver le carrage d'un bon sur l'électricité de 23 km. En plus des villes toutes les cartes de l'électricité bénéficient de l'électricité de l'électricité comme on va souligner le président de l'électricité dans son adresse à l'électricité après l'affaire de l'électricité de cette année le déséquilibre économique entre régions handicapées et développées harmoniques et fort de ce constat le gouvernement fait que le projet économique met des axes majeurs de ses actions futures le projet de producteur de l'électricité dans la mise en œuvre a été confié à l'électricité qui investent en Chine est sans doute l'une des manifestations de l'électricité de cette détermination à la loi de Saint-Bouin sur l'électricité économique. Ce projet peut voir une dorsale de choses de fait et notre groupe de l'électricité de l'électricité par son moyen notre groupe développera chaque région et chaque région développera le groupe. La mise en œuvre effective du projet du corridor de l'électricité devra pousser notre pays vers un sous-reçance à deux chiffres dans les prochaines années. Ça va alors ajouter de la réduction de l'électricité du bâche de l'électricité de l'électricité par ailleurs le projet de corridor de développement central qui est un stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'entrôme de l'escalde qui est notre nouveau cadre de référence à moyen terme en matière pour nous rencontrer. Nous entendrons de projeter toute l'énergie nécessaire pour la mise en œuvre de 20 des branches entières qu'elles contiennent. Il s'agit en d'autres d'augmenter le revenu moyen du problème de poids d'un consombre par an pour reconnaître ces prochaines années et sortir le maximum du problème de la pauvreté et de nombreux en gros notamment sur la vote des jeunes d'ici à 2017 réaliser une croissance évolue autour de 7% en moyenne par an de veiller à une meilleure gouvernance dans nos sociétés à plus de justice dans la répartition des flux de la constance et à la vie de la corruption. Pour donner suite aux prescriptions de la Constitution le gouvernement a un lieu de toute la qualité territoriale sur la base de la solidarité pour les secteurs régionales de l'éclive interrégional le gouvernement a déjà accordé une politique nationale de la commune et de l'éclive sa mise en lieu nécessite toutefois l'attention du loi 4. Cette loi 4 en projet mettra l'accent sur l'éclité notamment entre le lieu que vous pouvez le prévenir au clavage. Le territoire national et ses ressources doivent être rationnellement espactés. Une attention particulière sera accordée à la liberté de l'éclive et des mesures essentielles dont je vous amène de retenir notre station générale de leur milieu de vie en évitant ainsi des départs passifs des jeunes vers la ville et particulièrement vers la capitale. Pour la mise en œuvre de cette politique, un partenariat de la capitale de la capitale sera récitée entre les actes des collectivités territoriales, la société civile, les organisations syndicales, les secteurs privés, les institutions sur les générales et les partenaires au déjeuner. Le fonds national de la capitale de la capitale de la capitale de la capitale sera créée dans le but de financer des activités liées à la réagir du territoire. A l'instant du cours des investissements, les mesures telles que l'exonération temporaire de certains voies de taxes ou l'exonction temporaire du paiement du droit fiscal monté sur les bains de l'équipement pour les manéguer les matériaux seront initiés afin d'inciter l'investissement dans les milieux qui les favorisent. Le développement agricole a bénéficié ces dernières années d'énormes investissements de la part de l'État et des partenaires des fonds financiers à travers le programme national de l'investissement à l'école de sécurité alimentaire de l'ASA. Dans cette dynamique, le programme a fait une bonne importance d'action. Au titre de la campagne à l'école 2012, au total 42 000 dans le public ont été mis à la discussion de l'autométrie. D'abord, le 157, on a d'ailleurs qui nous disait pour ouvrir les besoins de 2015. Plain de 500 consignes à l'école sont répartis dans toute l'agenturie. La distribution a été prise pour faciliter la mobilité en leur fournissant des moyens de l'investissement. Les efforts de localisation sont intensifiés à travers la mise en disposition de l'écteur d'école et plus de 60 acteurs pour les opérations de préparation des sols. Au niveau de la concurrence, 20 000 tapons sur les dispositifs de l'écteur du cacao pour titre de la campagne en 2012 et 40 000 tapons sur les produits pour couvrir 700 hectares en 2013. La production pour l'écteur monte, elle est passée à 488 tonnes en 2012 avec une prévision de 119 hectares en 2013. Grâce à la mobilité de l'eau, le développement de l'écteur de l'écteur de l'écteur sera conçu avec l'objet qui peut réaliser un état de 500 hectares pour l'année 2014. Les travaux d'adélagement de l'appel de l'écteur ont démarré tandis que ceux de l'appel du mot dans la région centrale de la zone de l'écteur et de la base de l'écteur de l'écteur de l'écteur qui vont se poursuivre. Vers la fin de l'année 2014, le gouvernement s'intitulera à démarrer les aménagements des bas-fonds de la carat dans le cas de l'écteur 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 qui est un projet du PIASA. Grâce au programme de relance agricole, le TOCOA dégage des excédents du millier, céréales, qui ont été qui ont perdu une fois de plus dans l'écteur de l'écteur de l'écteur de l'écteur en programmation du programme alimentaire mondial. Il faut le dire à cet égard que la compagnie est servée à l'enjeu de l'écteur et à l'application par la FAO pour les succès de l'enquête de l'écteur de l'écteur à la fin de la réduction des signals forts qui vont nous inciter à intensifier les efforts pour déradiquer ces deux fléaux. Nous y parviendrons en accordant qu'on a pu plus de conséquence c'était de l'élevage de la pêche en fournissage de l'écteur non suffisant de l'écteur à l'écteur pour la croix de la productivité animale et un aménagement de la montagne des infrastructures de cipolles. Il est également prévu la fourniture de la hauteur de courante et le 100 000 de l'écteur de l'écteur. La réalisation de la passance inclusive passe aussi par le développement de notre industrie touristique qui a besoin de grand contenu et donc de développer de plus fortes synergies avec la culture et l'artisanat. à la fois le vecteur pour le rayon de valeurs ainsi qu'un de vie pour la croissance et la promotion du communiqué social. Il sera donc nécessaire de consentir au montage de l'administration structurant et d'accompagner les initiatives du secteur privé pour tirer de l'écteur de création de la chasse et de l'emploi dans les industries culturelles et l'artisanat sont aujourd'hui porteurs. De même, le pôle culturel de Gérôme sera utilisé avec la priorité locale afin de contribuer à une meilleure réagréation de la diversité culturelle de nos déroirs contre un certain naturel des différentes zones de monde qui va accueillir. L'État trouvera également les acteurs suivent toutes les mesures permettant une baisse des tarifs des transports de la vie. Je voudrais aussi parler des sports qui constitue aujourd'hui un enjeu évidemment politique, social et surtout politique. Nous avons d'autres alternatives pour nous inscrire les humains dans cette vision. C'est pour par la politique gouvernementale qui sera formé à la création des centres de formation en divers des cités dans la fonction des contrôles plus échéant de l'église et de l'église de la France. En ce qui concerne la transparence économique et l'assainissement des faits publiques, M. le Président, M. le Président, la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés nous est fausse de consulter des formes envergées dans le cadre de l'assainissement des faits publiques. Dans ce domaine, la mise en place de comptes et de comptes des restricions des droits de finances, la réforme du système de passation des marchés publics, la refusation des entreprises et des affaires financiers, la sous-monstration de secteurs privés, etc. pour que nous sommes à la meilleure législation. C'est la réforme de la rémunération d'une part importante du stock de la dette et de soulager la finance publique et du paiement du scéné de la dette. Mais pour vous, je veux l'enblier tout à l'heure de la dette. de 25% contre une réforme de 110% dans une capacité d'un des points pour renforcer pour la reconstruction des infrastructures notamment. En la moitié, les efforts du gouvernement consisteront à maintenir un cadre de l'ordre de l'exitale pour préserver et de la hausse fiscale et de la hausse fiscale et de la hausse manière que nous avons enregistré ces dernières années. Cependant, il est longuie de souligner que la croissance et de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre qui a mis en début d'année et de l'ordre de l'ordre de l'ordre. fort, susceptibles de corriger le voulot d'étenduement, tel que la corruption et le balancé de la société sectorielle, à fort valeur ajoutée. Nous l'accusons de la corruption est très difficile, et le gouvernement prend le compte de son compte de la paix pressante en séparation de l'État d'Afrique, en vue de convier tous nos concitoyens à la combattre du mouvement du monde. En début des présenteurs, nous avons réacté dans ce domaine de nos commerçants, dans tout pays, à gagner en début de pause, bien se place dans le placement des transports en séparation internationale, en ce qui concerne l'individu de perception de la fonction dans le monde. Mais s'il reste encore sombre, beaucoup nous je n'ai pas fait. La préparation et l'application des agences proposent de l'État, en suite de l'administration publique. Il faut franchir nos paliers dans le cadre de la corruption, et vu qu'on est le temps de fraude, et l'apprentissage. Mais ceci ne pourra se faire sans un cadre de l'église à l'échoir, définissant clairement que nous ferons que les infractions assimilées, tant dans les secteurs qu'il y aurait. A la matière, nous devons donc accélérer le processus de la pension, et on peut donner le droit à assumer tout le temps prochainement de l'Assemblée du Sud. Dans le cas de la réforme de l'administration publique, et de la mondialisation de l'État, le droit de l'administration publique est une avancée significative dans ce qui concerne la réconciliation des conditions de vie et de travail des agents de l'État, à cause de statut génégal de l'administration publique, des plafonnements des salaires, des revalorations de la valeur des sièges, création de l'assurance commune. De même, les angles juridiques et organisationnels fonctionnant des ministères ont été responsables pour assurer une meilleure service aux exagés. Le gouvernement a conçu des fonds en ce sens, tout en insistant sur le programme d'administration électronique, de renforcement des capacités, d'arrêtement des procédures et de formes d'administratives, et sur le programme de recours aux compétences de la gestion rale. La bonne gouvernance passe également par notre capacité à renforcer la plus grande mérite et la conduite dans l'accès aux tâches publiques et la désignation des serviteurs de l'administration. La mise en place des systèmes de transparence, des responsabilités de réduction des comptes dans toutes les accusations des affaires et des ressources publiques restent un retouchement de la taille. L'assalissement de l'administration électronique et la bonne gouvernance impose d'améliorer constamment le climat des affaires. Le gouvernement s'y a pris avec l'opérationation du budget public pour les formes à l'éducation d'entreprise, afin de rendre plus facile, plus rapide et plus onéreuse la création d'entreprise et de faire notre pays une destination privilégiée des investisseurs locaux et étrangers. Désormais, trois formalités suffisent pour enregistrer une entreprise dans un délai de quatre heures sur le même site. L'immatriculation du commerce et du crédit immobilier, la déclaration des distances d'entreprise, l'instruction à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L'enjeu actuel de se permettre à un plus grand nombre d'acteurs du secteur du traditionnel de migrer progressivement vers le secteur formel. Grâce aux mauvaises enregistrées, dont je puis ai cité par les écoles du corps qu'on a eu plus à la science et à l'éducation du secteur du secteur. La convention de six places, la réplacement publié en 2013, le monde mondial et l'étude de l'administration. Le propos doit devenir un véritable point d'attention pour les investisseurs. Aussi, le gouvernement s'est très résolument engagé. La mise en place et l'exploitation du système d'information du marché unique pour le commerce extérieur, les études plérables réalisées orientent le gouvernement et la concession, au milieu de dix ans, avec un caractéristique applicable aux usagers du port. Il s'agit des ordres de parachutaires de réformes institutionnelles et constitutionnelles. Monsieur le Président, le monde a dit, monsieur le député et distingués invités d'entretenir ouvert depuis sept ans, eux, grâce au chantier de réformes institutionnelles et constitutionnelles dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique globale signé en 2006. Ces réformes de récits qui étaient assez élevées au sein des parties prenantes de l'APG visent à consolider la démocratie, l'État de droit et la bombe de garantie sur le monde. Dans ce domaine, le pas important est plus franchi. Parmi les plus récents, plus cités en groupe, la notion de la loi institutale, le statut d'opposition, ainsi que la mise en œuvre d'effectifs, à l'occasion des législatives de 5 juillet 2013, la distribution de la loi portant du financement public des parties politiques et des campagnes électorales. De même, les institutions plétaires de la autorité de l'éducation de la complication HAC, la commission de science-voix de l'ordre, CDH, ont été composées et leur location définit pour tenir compte de la diversité de points qui arrivent à l'éducation nationale et pour l'enseignement de l'institution qui fonctionnait, en tant qu'un compte, bien de l'une fonctionnelle. Comme chacun le sait, la réforme institutionnelle et constitutionnelle sont un sujet de débat passionné au sein de la classe multinationale. Le gouvernement a donc à cœur le plan de l'éducation qui doit pour consulter par la chute de la réforme engagée, afin de noter le pays de tous les outils et d'un cadre d'une propre fonctionnement optimal de la démocratie et de l'État de droit. Parmi la réforme de l'éducation finalisée, fut que dans leur classe, la réforme de la Cour conventionnelle, dont il conviendra de revoir en particulier les conditions de 16e, la durée de l'éducation du mandat présidentiel, la naturelégique politique et la présidentielle au sein de l'État. Bien sûr, aucun sujet portant sur les institutions ne sera terminé. Le gouvernement a trouvé le moment de vue des projets de loi qui prennent en compte les acquis des discussions de l'État à travers les différents termes de dialogue de concertation politique, notamment le cadre de l'éducation de concertation. Ces réformes sont engagées sans la réponse politicienne. Elles devront également être menées sans passion et au long de temps essentiel de l'Assemblée nationale. La réforme sera essentiellement guidée par le souci de côté d'un dispositif institutionnel pérenne qui tient compte des aspirations profondes et qui peut trouver des exigences dans l'éternité. Le gouvernement poursuivra activement le processus de décentralisation, engagé en vue de renforcer la démocratie à l'éducation locale et de prier d'une plus grande proximité entre les différentes objectifs locales et leurs investissements. Afin de donner au moyen de légitimité de décentralisation et de susciter plus grande accessoire de communication au sujet du développement économique et social, poursuivre l'éducation locale, le gouvernement engagera des élections locales dans le meilleur délai. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'éducation de l'éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation est un peu plus large. L'éducation de l'éducation de l'éducation laisse des emplois profondes dans tous les secteurs de la vie nationale, que le gouvernement est appelé « agil ». L'éducation de l'éducation de l'éducation se fait des confondes dans beaucoup de monde. Ces mutations qui vont nous conduire vers de vivre autrement, pour tous les problèmes, passent impérativement par la promotion active d'une principe de l'éducation locale universelle, telle que la protection et la préservation de l'environnement et la défense inconditionnée du respect des droits de l'ordre. Notre pays qui a souscrit aux principes d'engagement internationaux, visant à protéger notre environnement, en même temps à rester mobilisés pour la protection et la préservation de nos ressources naturelles et de notre plan de vie dans notre vie du développement durable. Ainsi, le programme visant à la préservation de la biodiversité continueront à être considéré comme des secteurs comme un thème pour le gouvernement. Nous nous attachons dès lors à consulter la vie contre l'éducation, le tiers contre la pollution, la sur-exploitation de nos ressources analytiques et les traficent en tout genre qui mettent en guérin la fondée et la flore. On se tient de la promesse de l'éducation locale. L'examen périodique universel auquel nous sommes prités de bonne grâce à plusieurs jours de la Genève a permis de soutenir les problèmes entre les gens et les pays analysés dans ce domaine. Nous devons toutefois accélérer les téléphones pour nous donner le moyen d'asseoir davantage la culture du respect des droits de l'ordre du pays à travers les emplois dans un cadre juridique et institutionnel à l'éducation. Dans cet actif, par achetant du processus de la réforme d'investissement de l'eau permettant d'organiser une mauvaise avancée. Le cas de l'espoir d'être bien apprécié du projet de beaucoup de procédure pénale pour les acteurs du système judiciaire disposeront des outils nécessaires pour faire prévaloir dans toutes ces constances l'être humain et le respect de l'aventurité humaine. Le gouvernement va renforcer cette structure sécuritaire afin de combattre l'efficacité et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation pour le groupe de la police nationale et de l'éducation n'est pas important pas dans ce sens. La conjugaison de tous ces efforts que vous croyez avec le concours de nos partenaires à l'éducation de l'éducation de l'Education et de l'Education internationale. Il nous appartient désormais de consolider tous ces actifs en travers de conseils et en volonté avec toute la nation du monde à travers une croissance active et résoudement engagée en favori de l'éducation. Monsieur le Président, Madame la Securité, d'Education, de l'éducation pour ces actifs. En qualité de bon nom, par le nom de 4 ans, notre pays a joué un rôle de politique de l'éducation internationale. La responsabilité que le pouvoir s'y est terminé exercée à ce titre nous impose de rester engagé pour la défense des valeurs fonds de l'Education qui est l'action de la propriété internationale aux Sénations-Unis et les grands ensembles sur les gens. Le président de l'éducation de l'éducation sur la scène internationale vient de l'affirmation sans éducation de quelques principes de l'éducation de la capacité différente. La préservation de la paix et de la sécurité au sein d'autres régions au niveau continentale et dans les autres parties du monde devait le principe ou le pilier sur lesquels la vie de l'éducation de l'Education dans le temps se construit et se construit. Aussi, le Pologne continue à-t-il à promouvoir une approche concertée des problèmes du groupe par son adhésion au quartier du multilatéralisme et de sa présence dans les organisations surrégionales. continentales et planétaires. C'est à travers cette carte de solidarité et de partage que le Pologne continuera à apporter sa contribution à l'effort collectif destiné à la confiance depuis nouveau que son adhésion de la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière organisée pour les guerrer sous toutes ses formes. Dans cette perspective, le Pologne fut qu'à cette vision de paix renforcera aux côtés de la nation sa participation aux multilatérales de la paix dans la solution estrafricaine sur le continent et ailleurs dans le monde. Sans l'instant de la complication régionale et régionale, notre petite conviction est de remonter cette déracion et des autres insufficances et que sans un remboursement aux États, il n'y a pas de service pour que le Pologne est de remboursement à s'engager et résolument dans la voie de l'enfoncement de nos liens politiques et culturels avec nos voisins et les médias. Je te vois par ailleurs appeler à contribuer activement dans ce reste de la possibilité partagée à l'accélération du processus d'intégration régionale par la facilitation de la vie de l'éducation des personnes et des liens conformément au traité de l'Union africaine de la CEDEAO du mois de conseil de l'entente d'un accord etc. Pour atteindre cet objectif nous devons imprimer une nouvelle dynamique à la difficulté de l'OEF et de l'engager en dehors sa fonction traditionnelle et représentation à s'éloigner davantage des actions visant le développement du pays notamment la traction des investissements d'irèves étrangers la recherche de financement émouvant et des partenaires porteurs C'est cette vision chère représentant la plus que le plus clair le sont du diplôme et du développement à laquelle le gouvernement serait désormais accordé une place plus importante Cette orientation qui sera désormais de l'entente en fierté nécessitera des actions concrètes le long des axes majeurs ainsi le gouvernement est désormais tout d'abord consolider les partenaires traditionnels que notre pays a trouvé de mandat qui s'attènera également à préserver ce clair et de l'espoir et qui lui aura tenté comme profession dans la langue qui a engagé au recours des tissus social et au renseignement de marché économique à la suite de son état de l'État de l'indice Mais comme chacun le sait le monde est en pérennation et le gouvernement se décide depuis qu'un des années avec un enjeu d'affirmation de plus en plus marquée le nouveau pays exergent l'économie et le nouveau mois étant le champ de l'université du politique le nouveau est déterminé à s'adapter à cette réalité le gouvernement a ensuite couplé l'approfondissement des partenaires traditionnels avec une politique active d'ouverture des amis pays et pays du monde c'est tant qu'on se vient cette loi complémentaire que notre pays pourra construire une nouvelle page de sa coopération et de développement à travers laquelle il pourra contribuer davantage à la construction d'un monde plus solidaire et le globalisme à un développement équilibré de toutes les nations pour ce faire le gouvernement restera mobilisé en vue de soutenir activement la construction de grands ensembles de région et vous vouliez de la renforcer son secte de population à de nouveau partenaires et communiqués commerciaux dont d'abord les pays émergents à travers les autres politiques denses et plus dynamiques dans un esprit gagnant et pour nous voir le rejugement des cas de l'économie dans les institutions régionales et internationales notamment dans les scènes et les civils qui protègent le ferme garantissent la vérité de l'égalité de tous suivant la loi un état qui pour eux défend le mieux qu'on veut je voudrais à travers vos propos de l'administration de l'économie convient de vous consacrer à participer à cette tâche et d'attente nous devons dans ce sens pour moi la montée de l'incivisme qui continue malheureusement à des milliers de l'État dans nos administrations et dans les quotidiennes si l'État garantit le citoyen de l'économie il attend de en retour l'accomplissement de leur mémoire ce contrat moral peut-être ne se rend pas d'autres pas télépicants c'est donc un égélatif dans l'éthique pour le gouvernement d'emporager les conférences civiques exemplaires nous avons plus le parti de combattre la paralisation de l'indicité l'accès dans l'affrication des lois l'hérité le non-restre du bien-être nous pourrons que les citoyens de l'économie soient exigeants de les accueillir leur gouvernement c'est alors on aura des choses mais en retour ces citoyens parce que complètement conscient de leur pouvoir vont se refuser de demander des passe-droits de l'éthique de braver les interdits ils vont se montrer respecter des lois et de l'autorité tout est en cause les remarquations sociales ne sont même plus légitimes donc c'est ainsi que dans le site respect des lois une société d'arciste où tout est accepté pour le ré justifier une société qui ne trouve plus la ressource pour le recours indignée dénoncée sanctionnée est une société pour la délicescence le gouvernement demande des efforts aux citoyens parce que ces efforts sont indispensables à la réalisation de nos aspirations comme eux à la procédure des chantiers que nous avons fait ensemble nos efforts pourront s'apporter leurs fruits et pour voir le gouvernement continuer à repartir équitablement ces efforts et leurs fruits pour qu'ils puissent nous conduire à rapport en termes de cette déclaration M. le Président je vous donne pour la tranquillité l'ampleur de la tâche que nous attend cette tâche est d'abord de sur tous et de la lutte gouvernementale que j'avais vu bien nous conduire mais pourquoi nous devrais franchir dans la bonne direction sans votre adhésion sans votre soutien c'est pourquoi je voudrais solliciter humblement nous votre confiance à vous et nous devrais et ensemble le Président ce que nous allons commencer l'étermination je vous remercie et je vous remercie